Alors, bien, je suis Joanne Guy, je suis responsable, j'aime dire que je suis capitaine d'un bateau qui s'appelle Groupe Librex. Et, bien, ça fait presque 35 ans que je suis dans l'industrie du livre. Et avant ça, j'ai touché quand même quelques années à l'industrie, bien, du spectacle de la télévision avec l'Union des artistes. La plus grande bienveillance que j'ai reçue de Joanne, c'est sa confiance en moi. Alors, peu importe le projet que je lui présente, d'abord et avant tout, elle y croit. Puis elle dit, vas-y, essaye, puis on va voir, on va se réajuster et on va t'accompagner là-dedans. Et cette confiance-là fait en sorte que je peux vraiment me déployer, me donner toute la liberté nécessaire pour créer. Créer, c'est un beau mot, mais plutôt rêver. Et donc, Joanne m'a donné tout l'espace pour rêver. Et ça, c'est difficile dans la vie, je crois, de rencontrer une patronne qui nous permet de rêver. Écoutez, Joanne, là, c'est comme la mémoire de l'industrie. Je pense qu'elle a tout vu, elle a tout connu, elle a tout vécu dans l'industrie. Et elle a surtout été très engagée. Ce prix-là est donné pour remercier ou souligner l'apport d'une personne au progrès de l'édition au Québec. S'il y a quelqu'un qui a participé au progrès de l'édition pendant toutes ces années, on parle d'une carrière dans l'édition de livre de plus de 35 ans, eh bien, c'est bien Joanne Gay. Tant du côté de l'édition, dans sa maison d'édition, que du côté de son apport à la vie associative, à sa participation dans de nombreux comités et aussi à titre d'administrateur de l'ANEL. Et j'ai beaucoup pleuré tout le week-end qu'a suivi le téléphone d'Olivier. Et j'ai aussi pleuré quand mon équipe le sut parce que Christian Jeté l'a annoncé à tout le groupe. C'est très émouvant. Ça vient ressortir beaucoup de souvenirs, des bons, des moins bons des fois aussi. Et je pense que c'est ça. C'est de voir sa vie professionnelle appréciée par ses pairs. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ce qu'on comprend de son engagement, c'est une volonté claire de protéger, notamment, le droit d'auteur. S'il y a un aspect de son engagement qui ressort, c'est clairement sa volonté de protéger le droit d'auteur. Dans plusieurs événements ou occasions dans le cadre de sa carrière, elle a eu à intervenir et proposer des solutions, travailler sur des mémoires, faire des représentations au niveau des différents gouvernements et ainsi assurer la protection du droit d'auteur pour l'ensemble des ayants droit, que ce soit les auteurs, les éditeurs. Donc, franchement, on peut considérer qu'on a eu un appui, tout l'ensemble de l'industrie, par quelqu'un de très compétent, très solide, qui a défendu nos intérêts. J'ai une tête de cochon. J'ai une tête de cochon, je pense, et je suis surtout très dédiée. Je pense que c'est ça que j'ai fait avancer. Ça n'a pas été facile. Je vois tout ce qui se passe actuellement un peu partout, et dans notre industrie, dans d'autres industries. Je pense que mon apport a été d'être là et de me tenir debout tout le temps, malgré l'adversité, parce qu'il y en a eu. C'est de ça aussi que je suis contente. Je suis contente de la relève féminine. J'apprécie beaucoup l'équilibre, moi, dans les équipes. J'adore travailler avec les hommes, j'adore travailler avec les femmes. Mais c'est vrai que la vision, c'est très différent, la vision d'une femme que la vision d'un homme. Même au sein des conseils d'administration, comme celui de l'ANEL, je pense que de voir qu'il y a presque plus de femmes maintenant que d'hommes, bien, ça me fait plaisir, pas parce qu'on a pris une place qui n'était pas la nôtre, parce qu'on a pris une place. Je pense que c'est ça qui est important. Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est la grande patronne de la maison d'édition. Elle a une vision complète, mais vraiment complète, de tous les aspects importants d'une maison d'édition. C'est une gestionnaire d'exception et rapidement les auteurs le reconnaissent. Mais avant tout, avant tout, ils voient en elles quelqu'un qui peut les accompagner, quelqu'un qui peut les suivre, quelqu'un qui va comprendre leur histoire, quelqu'un qui va comprendre le contenu qu'ils ont à proposer aux lecteurs et qui va favoriser un développement du manuscrit en toute confiance et avec un seul intérêt, garantir qu'au bout du compte, le lecteur s'intéresse à l'ouvrage. Dans ton cas, étant donné que ça fait déjà 30 ans que tu es dans le métier, tu n'as pas besoin qu'on te tape dans le dos pour continuer. Je pense que tu es déjà rendu au sommet du métier. Alors, ce prix-là est… J'espère que tu vas repartir avec le sentiment du devoir accompli, que tu as emmené nos livres, nos auteurs à destination ou sinon à l'endroit où tu voulais qu'on soit et de nous laisser aussi. Je crois que ce prix-là veut aussi te dire que tu as laissé un héritage derrière toi pour qu'on puisse continuer pour les prochains. Parce que je sais que tu es très présente aussi pour la prochaine génération derrière toi et non pas seulement, bon, faire le travail pendant qu'il est là. Donc, c'est un prix aussi d'héritage. Soyez ensemble. Je pense que c'est à ça que moi, j'ai dédié ma vie professionnelle collective. Il faut trouver des solutions quand on ne s'entend pas. Puis, effectivement, j'ai siégé sur quelques commissions importantes à une époque. Mais soyez ensemble. Et il faut peut-être sortir du cadre un peu, sortir de la boîte, de ne pas se cantonner juste aux affaires qu'on connaît, qu'on sait. C'est plus pareil. Il faut suivre ça aussi, l'évolution. Où est le lecteur de livres? Parce qu'on fait ça pour une chose, pour le lecteur. Merci. 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 Merci.